Les différentes étapes de la vie, elles étaient synchronisées avec les cycles solaires qui durent environ 12 ans un quart. A chaque cycle solaire, le cycle de votre vie devrait changer. Si vous apportez simplement cette prise de conscience à vos enfants, ils vont la gérer avec bien plus de sagesse. Vous savez que ça ne vient pas naturellement. Ce n'est pas une option. Jusqu'à... il y a seulement une génération, on vous enseignait beaucoup de choses, sur le mariage, sur les enfants, tout. Maintenant, notre système d'éducation n'est là que pour servir l'industrie et les affaires, pas pour servir les êtres humains. Notre éducation ne cherche pas à produire de grands êtres humains. Il s'agit seulement de produire des cadres, des managers, des médecins, des ingénieurs. Vous n'êtes qu'un rouage dans la machine économique qui tourne. Donc, changer le système éducatif dans son ensemble demain matin est hors de question. Mais vous pouvez le changer pour vous et pour vos enfants, si vous en avez la volonté. Il y avait quelque chose appelé Varnashrama Dharma, c'est-à-dire les différentes étapes de la vie pour lesquelles un être humain devait être préparé. De 0 à 12 ans, c'était considéré comme Balavasta. À ce moment-là, un enfant ne devrait rien faire. Il doit juste manger, jouer, dormir. Pas d'ABC, pas de 1, 2, 3, rien. Parce qu'avant que le cerveau ne s'épanouisse jusqu'à une certaine taille, le nourrir d'informations, ou lui donner un but quelconque, mettre un but quelconque dans sa sphère, va détruire la possibilité qu'il grandisse jusqu'à sa taille maximale. En Inde, partout peut-être. Les producteurs de mangue ont un certain processus. Vous verrez, si vous plantez des jeunes plants de manguiers, dès la deuxième année, les manguiers vont commencer à fleurir. Vous avez remarqué ? La deuxième ou troisième année, à coup sûr, plein de fleurs. Donc, le cultivateur de mangue consciencieux va aller arracher toutes les fleurs au mois de janvier, février, pour qu'elles ne deviennent jamais un fruit. Mais si vous êtes du genre bilan trimestriel, vous allez compter les fleurs et dire, d'accord, là je vois 150 mangue, 150 mangue à 10 roupies, 1500 par plante, j'ai 1000 plantes, vous allez leur permettre de faire des fruits. Les fruits ne seront de toute façon pas super, mais elles en donneront peut-être. Mais si vous faites ça, cet arbre n'atteindra jamais sa taille maximale. Il n'atteindra jamais son plein potentiel. Donc, même pour les plantes, on le sait. Pourquoi est-ce qu'on ne le sait pas pour les enfants ? On le sait. Mais on veut que nos enfants soient un peu meilleurs que les enfants du voisin, ce qui est une grave maladie que nous avons. Oui. Notre problème, c'est que les enfants de nos voisins disent déjà à 3 ans, « Je veux être médecin. » Donc, ça veut dire que vous voulez que le monde entier soit malade. Un enfant de 3 ans, s'il dit « Je veux être médecin », tout le monde dit « Oh, l'enfant de mon voisin, il veut être médecin. Et toi, tu veux faire quoi ? » Je ne sais pas. Dis au moins quelque chose. Ceci n'est pas la maladie du système éducatif. C'est la maladie qui s'est immiscée dans la société. Le système éducatif essaie de répondre à cela. Une fois c'est arrivé, je faisais un programme à Chennai. Et il se passe quelque chose et on demande aux gens de partager ce qui s'est passé ce jour-là. Cet homme, avec un visage vraiment grave, triste, dit, « Ma fille, elle ne fait pas ses devoirs. Je suis vraiment inquiet pour son avenir. Que va-t-elle devenir ? Que faire ? » Il a dit des tas de choses. Je me suis dit, « Peut-être que sa fille a des problèmes à l'université, vous savez. » J'ai dit, « Ok. » Et puis j'ai demandé, « Quel âge a votre fille ? » Il a dit, « 4 ans et demi. » J'ai dit, « Espèce d'idiot. » Premièrement, elle ne devrait même pas aller à l'école. Et maintenant, vous vous inquiétez qu'elle ne fasse pas ses devoirs et vous vous inquiétez de son avenir. Quel travail elle va obtenir ? Qui va l'épouser ? Vous savez. Donc, nous devons changer cette tendance dans la société, au moins dans votre vie, pour que vos enfants ne soient pas des produits. Quand vont-ils produire quelque chose ? Non. Tout d'abord, vous devez comprendre que vos enfants ne viennent qu'à travers vous. Ils ne viennent pas de vous. Ils ne sont pas à vous. Ils passent à travers vous. Vous devez être... Vous savez ? Apprécier le privilège qu'ils soient venus à travers vous. C'est tout. Ne croyez pas qu'ils viennent de vous. Il n'y a pas de droit de propriété sur eux. Votre travail, c'est de les protéger, de les nourrir, jusqu'à ce qu'ils atteignent un certain point, jusqu'à ce qu'ils sachent le faire eux-mêmes. C'est tout. Votre travail n'est pas de voir combien vous pouvez leur soutirer s'ils vont reprendre votre entreprise demain, s'ils vont faire des choses que vous n'avez pas pu faire. Non, il ne s'agit pas de ça. Donc, ce Varnashrama dharma était comme ça. À 12 ans, votre balabasta se termine. Maintenant, votre brahmacharya commence, de 12 à 24 ans. 12 années de discipline et d'apprentissage. Donc, avant d'augmenter vos capacités à travers l'éducation, vous étiez toujours initiés au brahmacharya. Ce que brahmacharya veut dire, c'est que vous... Brahman veut dire la réalité ultime. Charya signifie le chemin. Vous êtes sur le chemin de l'ultime. Ça veut dire que vous n'êtes pas sur un chemin de division. Ça veut dire que vous n'êtes pas sur le chemin du toit contre moi. Vous êtes sur le chemin de l'inclusivité absolue. Si vous n'incluez pas tout comme une partie de vous-même, vos capacités ne devraient pas être augmentées par l'éducation. Vous devez rester illettré. C'est le mieux. Parce que l'éducation était vue comme un accroissement de capacités. Si votre capacité est accrue et que vous divisez ce qui est ce qu'on a fait dans le monde moderne, toutes les connaissances scientifiques et technologiques qui apparaissent, la première chose, c'est l'utilisation militaire. Pourquoi ? Ma nation contre ta nation. Mon père est meilleur que ton... Mon Dieu est meilleur que ton Dieu. Mon père est meilleur que ton père. Parce qu'une fois que cette division est là et que vous gagnez en capacité, tout ce qui va se passer, c'est que la laideur va gagner en capacité. Donc, avant l'éducation, la première chose, c'est brahmacharya. Donc, pendant 12 ans et quart, ces durées étaient synchronisées avec les cycles solaires qui durent environ 12 ans et quart. donc à chaque cycle solaire, le cycle de votre vie devrait changer. Les 12 premières années, 12 ans et un quart, c'est balabasta, une fois passée cette étape. La seconde est consacrée à l'apprentissage et à la discipline. Une fois passée cette étape, à l'âge de 24 ans, vous décidez si vous voulez aller vers une vie de famille ou si vous voulez vous engager sur le chemin spirituel. Par choix, pas par compulsion sociale. Chaque individu selon ses propres traits. Maintenant, si vous êtes fait de telle manière que les opposés vous attirent, vous, de manière organisée, vous gérez cela. Vous vous mariez et les enfants, si et ça vont arriver, pendant les 24 années suivantes, vous êtes dans Griyastashrama. Autrement, à 24 ans, vous choisissez de devenir un Sannyasi. C'est réglé. Il fut un temps où environ 30% de la population indienne choisissait d'être Sannyasi. 70% choisissaient d'être Griyastas, ce qui en soi permettait déjà de bien contrôler la population. Donc, à l'âge de 48 ans, vous défaites le Griyastashrama. Ça, c'est fini, n'est-ce pas ? Pouvez-vous le défaire aujourd'hui ? Si vous le défaites, c'est un divorce et instantanément, vous vous attachez à quelqu'un d'autre. Un autre, vous changez de maison, mais vous n'abandonnez pas cette structure. Donc, à 48 ans, vous commencez Sannyas pendant 12 ans. Donc, défaire la structure familiale, parce que, si vous vous êtes marié à 24 ans, à 48 ans, vos enfants ont plus de 20 ans, ils ne le disent peut-être pas avec des tas de mots, mais ils veulent que vous partiez. Soit ils veulent partir, soit vous devez partir. De nos jours, vous choisissez que c'est eux qui doivent partir, à l'américaine. Mais en Inde, les parents choisissaient de partir. Une fois que les enfants franchissaient le cap des 20-21 ans, les parents déménageaient. C'est une chose censée à faire. Donc, mari et femme, qui ont vécu ensemble pendant 24 ans, ils se séparaient. Consciemment. Pas parce qu'ils se disputent. Ils se séparaient consciemment et il y avait des institutions où ils pouvaient poursuivre leur processus spirituel pendant les 12 années suivantes. À l'âge de 60 ans, maintenant, après 12 ans de sadhana spirituel, après avoir vu les expériences de la vie, maintenant, ils se retrouvent à nouveau. La première fois, ils s'étaient mariés du fait de désirs physiques et émotionnels. Cette fois, ils se marient à nouveau pour une toute autre raison. À 60 ans, il y a un mariage. Aujourd'hui, cette chose-là, beaucoup de gens la maintiennent, vous savez. Ils vivent ensemble et ils se remarient. Non, non, c'est seulement si vous partez pendant 12 ans et ensuite revenez consciemment. La première fois que vous vous êtes mariés, vous n'étiez pas conscients. Certaines compulsions vous ont fait vous marier. Maintenant, vous vous y engagez consciemment. Ils se réunissaient et puis ils partaient en one-prastha. Pas pour vivre avec vos enfants ou petits-enfants. Vous les voyez, vous les bénissez et puis vous partez vivre dans la forêt. C'est ainsi qui était organisé la vie, ce qui est une façon très sage de faire les choses. Bon, vous ne pouvez pas faire exactement comme ça aujourd'hui, mais vous devez être conscient. À différentes étapes de la vie, différentes choses doivent être importantes. Quand vous avez 60 ans, si les choses qui étaient importantes pour vous à 18 ans le sont encore, ça veut dire que vous n'allez nulle part dans votre vie, n'est-ce pas ? Les choses doivent changer et vous devez rendre vos enfants conscients que c'est comme ça. si vous faites juste prendre conscience à vos enfants que ce qu'ils vivent en ce moment n'est qu'une phase, ce n'est pas tout. Ils vont la gérer comme il faut. Mais comme à ce moment-là, leur intelligence est détournée par leurs hormones, ils pensent qu'il n'y a que ça. Si vous leur dites juste « C'est bien, moi aussi, je suis passé par là, toi aussi, tu passes par là, c'est bien, c'est une phase. » Alors, ce sont les différentes phases de la vie, très jeunes, s'ils en sont conscients, ils vont les gérer avec bien plus de sagesse qu'ils ne le font aujourd'hui. Les gens ne seront pas aussi compulsifs qu'ils le sont. pour les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada pour les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada